Bonjour à vous, mes chers j'aimeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023, deuxième quinzaine du mois de mai. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies nous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui peuvent venir à nous, qui pourraient concerner autant votre situation personnelle, votre vie, votre intérieur, évidemment. Alors, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, comme je dis toujours, du tirage général. Cependant, il y a toujours une façon d'aller chercher de l'information supplémentaire. C'est la raison pour laquelle je vous dirige vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent de toute façon, qui contribuent à votre quotidien, de toute façon, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Alors, à vous de voir, ça pourrait vous donner d'informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, de voir les choses un peu différemment qui nous amènent d'autres éclaircissements, d'autres compréhensions ou d'autres façons de voir les choses. Alors, à vous de voir, si ça vous intéresse toujours, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre-bête et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent un peu votre vie, concernent votre ressenti, que votre intuition soit en accord aussi également, comme aussi d'avoir, d'entendre certaines paroles, certaines informations qui viennent à nous, qui résonnent à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit que si ça ne correspond pas, on laisse passer l'information tout simplement. D'accord? Alors, chers Gémeaux, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 mai. J'ai choisi une période angélique. Je pense que c'est un support que je ne sais pas, c'est entrainement, c'est instinctivement, j'ai presque envie de dire, j'avais envie de sortir ce genre d'énergie-là. On prend les choses comme elles viennent. C'est comme ça, c'est ma façon de faire aussi. Alors, j'ai choisi pour l'énergie globale de la période, de la quinzaine, le tarot des anges gardiens pour avoir l'information, pour avoir un message ou du moins une direction qui ressort durant cette période, durant cette, je crois, on pourrait dire l'énergie générale ou l'énergie de la tendance, on pourrait dire dans ce sens-là, pour la période du 15 au 31. Également, on va travailler avec le tarot des anges, avec les quatre oracles de guérison de l'archange Raphaël, le tarot des pouvoirs des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide de l'archange Michael et de l'oracle des anges, on va aller chercher deux messages. Donc, ils pourront s'appliquer, je veux dire, c'est vous qui allez savoir où appliquer ce genre de messages-là, dans quel domaine de votre vie exactement. Ça peut être aussi en réponse à une question que vous allez vous poser. C'est à vous de voir, c'est vous comment vous allez utiliser cette énergie-là. OK? De toute façon, quand on sera rendu à cette deuxième partie-là, je vous donnerai des instructions additionnelles. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre période du 15 au 31 mai, pardon, du 16 au 31 mai 2023. Maintenant, il est temps que je vous dise merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, évidemment, à la chaîne, mais aussi également pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Litoura Tarot. Alors, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Alors, mes chers Gémeaux, allez-vous, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mai 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! Alors, on est dans le chakra du plexus. On vous dit le 8 de la pensée. On vous dit que vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas soublier ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez-vous même le chemin de la liberté. Wow! Je pense ici qu'on vient un peu, surtout avec ce jour-là, c'est un petit peu ça qui m'inspire le plus, l'intuition que j'ai dans le moment. C'est surtout, on fait appel un petit peu à notre orgueil, à notre égo ici. Par fierté. J'ai presque envie de dire. C'est un peu dans ce sens que je le ressens ici. C'est comme si, je veux dire, c'est la petite étincelle qui vous manque pour reprendre pied. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous demande de faire, selon ma perception à moi, de faire appel un peu à votre égo, l'égo, je veux dire, à son utilité aussi. De décider que ce n'est pas la vie qui va avoir le dessus sur nous. Décider, je veux dire que ce n'est pas la situation qui va avoir le dessus sur nous. Peut-être que dans le moment, vous êtes peut-être immobilisés, ou du moins, il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais ce n'est pas ça qui va vous faire changer d'idée, ni nécessairement, je veux dire, renoncer surtout. Ce n'est pas tellement changer d'idée comme renoncer. La pensée peut changer, parce qu'effectivement, ça peut évoluer, puis des fois, en ayant l'esprit clair, on voit un petit peu plus où est-ce que ça accroche. Donc, il ne faut pas non plus s'emprisonner dans l'égo de dire que je ne changerai rien, il n'y a que moi qui ai raison, etc. OK, on reste ouvert quand même. Avec le huit, de toute façon, ça appelle à une certaine réussite, vous le savez. Donc, le huit aussi, on a quoi? On a la stabilité, on a la réussite qui est peut-être attachée au nombre, mais aussi l'intégrité. Donc, notre discernement, notre jugement, et tout là, c'est juste qu'il faut… J'ai l'impression que parfois, il va falloir, je veux dire, dans cette période-ci, accepter de faire un pas en arrière pour être en mesure d'avancer au moins de deux pas. Vous comprenez un petit peu l'idée? C'est comme si, je veux dire, on… Oui, c'est emmerdant. C'est comme si, quand on fait un tricot, il faut défaire quelques rangs parce qu'on a vu qu'on a eu une erreur, donc il faut recommencer. Et ce n'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, ce n'est pas un frein. C'est juste, je dirais, peut-être, si votre côté est peut-être un peu plus impatient, je veux dire, justement, de prendre un peu le temps, tant qu'à faire les choses, et bien les faire, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Alors, à vous de voir comment vous l'interprétez par rapport à votre situation, évidemment. Je suis certaine, ce n'est pas quelque chose qui… En réalité, je pense qu'on prend conscience de ce qui se passe dans cette philosophie-là, dans cette chose de pensée que la carte nous amène ici. Parce qu'on vous le dit bien que ce que vous pensez qui semble vous emmerder ou du moins vous ennuyer, vous empêcher peut-être que ça tourne en rond, c'est des illusions. Donc, c'est peut-être un cadrage qu'il faut faire, c'est peut-être de réenligner certaines choses, ça peut tenir à un détail. Alors, à vous de voir, comme je vous le dis, ça peut être une tendance peut-être à vous dire, bien là, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas qu'on lâche tout. Au contraire. On examine la situation d'un autre œil. D'accord? Je pourrais résumer de cette façon-là. On va les voir, de toute façon, dans votre état d'esprit, comment vous filez, comment vous… J'ai deux cartes ici parce que ça est tombé deux cartes. Alors, je ne mets pas jamais de questions et je les prends. Alors, on a quoi? On a l'équilibre, voyez-vous, et on a le page d'eau ici, l'équilibre avec les 14. Ensuite, on a quoi? On a la guérison et la toute dernière, le 10 de Raphaël. Bon, bien, je pense que vous êtes vraiment dans une bonne… une bonne façon de penser, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on ne se laisse pas nécessairement décourager non plus, malgré que, bon, il peut y avoir certaines pensées, un pensée un peu noire qui vient de nous traverser, mais ce n'est pas quelque chose veut dire que, nécessairement, on laisse prendre racine. Donc, on chasse ces idées négatives-là, on ne les laisse pas s'imprégner dans notre vie, j'ai presque envie de dire. C'est au moins le ressenti que j'ai. Je pense que vous avez conscience, je veux dire, du moment, l'importance du moment. Pourquoi? C'est vous qui le savez exactement? Parce que, moi, ce que vous en êtes rendus dans votre vie, on a l'impression, on veut dire, qu'on est en train d'Athènes, enfin, je veux dire, le point névralgique, j'ai presque envie de dire, de notre vie, qu'on découvre un peu qui on est, comment on veut faire les choses, qu'est-ce qu'on veut exactement. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Avec l'équilibre d'Archange sacréel, on vous dit que vous avez un besoin d'équilibre, de modération. On parle de coopération et de compromis et d'attendre de bons moments. Ça aussi, ça peut vous aider parce que le 1 vous pousse, le 4 vous dit, oui, c'est beau, mais on ne se lance pas dans n'importe quoi. On sait qu'il va y avoir, j'allais dire, un prix à payer, mais ce n'est pas comme ça que je veux vous l'amener parce que le 4, on est prêt à travailler, c'est le travail acharné, le 4. On va aller tant qu'on est capable de donner de l'énergie, mais parfois, ça ne donne rien si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est juste, on cogne les cailloux, on cogne les cailloux, on cogne les cailloux, puis on continue à cogner les cailloux, c'est tout. C'est un peu ça, les clés qu'on vous demande du trop, c'est comme passer. Donnez-vous, mais donnez-vous pas non plus, il veut dire, pour vous épuiser. D'ailleurs, le page d'eau qui nous dit qu'une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie, on parle peut-être qu'une de vos relations qui entre dans une autre, une nouvelle phase. On parle également de capacité psychique accrue. On est très éveillé, très dans notre état d'esprit, il veut dire, avec ce bleu-là et ce mauve-là, évidemment, on est dans des énergies très, très, j'allais dire astrales parce qu'on parle du chakra ici de la gorge et avec le violet, ça peut être autant, on va dire, le chakra, on va dire, de la troisième oeil que de la couronne. Donc, on est vraiment dans des énergies, on va dire, beaucoup plus hautes où on vit nos émotions un peu différemment dans le sens que c'est à peu près que le ressenti, on va dire, que les choses, on va dire, viennent avoir une certaine signification. Je ne vous dis pas qu'on n'est pas dans le réel, nécessairement, mais on est à chercher un autre aspect, je pense, de ce qui se passe dans notre tête où on essaie d'explorer quelque chose de peut-être différent ou alors peut-être encore plus poussé, je ne sais pas ce qu'il y a envie de dire parce qu'il y a un changement, il y a comme si, on mettait quelque chose de plus dans ce que l'on fait habituellement, mais là, on est en plus, on est dans votre état d'esprit, donc il y a quelque chose de plus que vous avez compris ou vous le ressentez parce qu'on parle quand même de capacité psychique, donc il y a peut-être votre état d'esprit qui est dans le moment très high, vous êtes à fleur de peau, donc tout rentre en masse, maintenant il faut parfois décortiquer, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène, mais ce que j'aime aussi dans la carte, c'est justement l'équilibre, c'est que peu importe ce que vos pensées vous amènent, vos pensées, parfois vont vous bousculer, ce qui est important c'est que vous gardiez votre équilibre, c'est que vous gardiez votre balan dans cette énergie-là, on ne va pas dans les extrêmes, on ne faisait rien, tout d'un coup on fait tout, comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, ce n'est pas ça qui va vous rendre service de toute façon, ça va juste vous faire risquer de vous faire manquer certaines choses, alors à vous de voir comment vous le ressentez, on vous parle de l'équilibre, on vous dit qu'il y a peut-être aussi certaines personnes qui peuvent faire éruption dans votre vie, ça peut être quelqu'un qui vient de vous aider, quelqu'un qui vient vous apporter une autre approche, c'est très positif parce qu'on parle de créativité quand même avec ce bleu-là, donc peut-être qu'on a une autre façon ou une autre façon, une autre forme de pensée ou une autre façon d'aborder la pensée qui fait que la compréhension est différente ou alors la compréhension est plus enrichie, en plus que vous avez des atouts, en parlant de psychisme, en parlant de capacité psychique, je veux dire plus sensible, donc vous êtes quand même bien loti, j'ai presque envie de dire, on pourrait le dire de cette façon-là de toute façon, vous n'êtes pas sans, j'allais dire, sans outils. J'ai l'impression qu'on a un petit peu la difficulté soit à savoir peut-être quel outil utiliser à bon escient ou alors, on est à explorer, ça se pourrait parce que si l'équilibre, la carte de l'équilibre sort à quelque part, c'est que ça peut devenir un certain avertissement dans votre état d'esprit, de ne pas aller à l'extrême parce que de toute façon, on va se perdre. On reste dans l'équilibre. Le trop, c'est comme pas assez. J'en donne, mais pas assez. J'en prends, mais juste assez. C'est comme dans ce sens-là. La guérison vient mettre, je dirais, presque un bon, je veux dire, dans votre état d'esprit, si parfois, vous êtes un peu écorché, si parfois, vous êtes un peu, il y a des moments, parce qu'il y a des moments avec la guérison ici, on va la lire, je vais le dire après. La guérison, on vous dit, consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et de la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec le divin, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ici, on se donne la chance de... Moi, je le ressens comme quelque chose que l'on ressent, justement. je ne sais pas si c'est l'équilibre qu'on parvient à atteindre qui fait qu'on prend conscience de nos... On ne peut pas plus s'en pouvoir si vous l'appelez un pouvoir, mais je dirais plus de nos capacités. Parce qu'ici, on prend. On accueille. On a assez d'ouverture. On est dans le bleu très foncé. C'est presque un bleu indigo. Donc, on pourrait dire la parole, oui, on est capable peut-être d'exprimer ce que l'on ressent. C'est aussi de la créativité. Mais c'est aussi, je veux dire, une conscience spirituelle. On a conscience de quelque chose et j'aime bien la main parce que c'est la main qui accueille. Chakra mineur, la main. C'est... Il y a quelque chose qui vient ici. Il y a quelque chose qui se rajoute dans votre vie, dans votre façon de penser parce qu'on est dans notre état d'esprit. Donc, on va dire, ça vient mettre un... Moi, je sentais comme un bombe par la couleur, par la douceur que je ressentais de la carte. Mais comme je vous dis, pour vous, ça peut être, je veux dire, un moment charnière dans le sens qu'on comprend quelque chose ici. Il y a une compréhension. Il y a... Je dirais même pour certains, une libération dans le sens que certains dogmes qu'on nous a donnés, certaines... Dans l'éducation ou la façon de penser qu'on était fermé à l'idée de changer d'idée. Ici, on est prêts, on est guéris. Ce qui nous empêchait, je veux dire, de laisser un peu aller les choses, les expériences peut-être pénibles qu'on a vécues dans le passé qui, chaque fois, je veux dire, venaient nous faire souvenir qu'il ne fallait pas trop trop aller dans ce sens-là parce que, je veux dire, ça ne nous a apporté pas grand-chose sinon des problèmes. Alors, c'est un peu dans cette idée-là la guérison. C'est qu'on laisse le passé dans le passé. Donc, on a cette expérience-là qu'on a acquise, mais ce n'est pas elle qui nous dirige. Elle fait partie de notre bagage. Donc, elle a son importance, mais ce n'est pas elle qui décide, ce n'est pas cette expérience-là qui décide de votre futur parce que le passé, c'est fini. Donc, on s'en sert comme un outil, comme quelque chose qu'on a appris. Donc, ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre cellule. Ça fait partie de nos cellules. Ça fait partie de nous. 10 de Raphaël. Ici, on est dans le sacré du cœur avec le 10 qui nous rappelle, le 10 qui est souvent le résultat. On nous parle d'amour ici. On nous parle de grâce qui remplissent votre vie. Je pense qu'on parle même de relations harmonieuses avec les membres de redevue de la famille ou des gens autour de vous, des gens proches autour de vous. Promesse d'un bonheur est finie. Ici, on est vraiment le cœur et grand ouvert. Je pense qu'on a mis fin un peu, de cette façon, avec la guérison, l'équilibre, le page qui nous donne envie de commencer quelque chose de neuf, de voir les choses. En réalité, le page, moi, je t'appelle le green, je t'appelle le bleu. c'est l'énergie, c'est l'énergie, je dirais, d'un oeil neuf, de la naïveté de l'oeil neuf qu'on n'a jamais, qui est prêt, qui est plein d'espoir, qui est plein d'énergie nouvelle, d'excitation, etc., etc. Je le vois un petit peu dans ce sens-là, le page. Donc, pour vous, c'est comme si, avec l'équilibre, vous avez, pour vous, découvert le secret de la sauce, un petit peu dans l'énergie que je ressens de contentement, enfin, et la guérison, on veut dire, s'ensuit. Alors, c'est bon parce que le cœur, ici, il est grand ouvert. Donc, l'ouverture, elle est là. Ce qui a pu, nous veut dire, dans notre éter d'esprit, dans nos pensées, dans la façon de voir la vie, dans la façon de voir même notre situation ici, ça nous amène, à un moment donné, à laisser un peu couler parce que, pour moi, l'énergie du cœur, ça dissolve. Ça dissolve tout ce qui peut être négatif. Ça fait qu'on acquiert une certaine sagesse, mais aussi une certaine philosophie face à ce que l'on rencontre. Je dirais même que ça amène une certaine résilience dans le sens qu'on fait avec ce qu'on a, avec ce qui vient à nous, mais on ne juge pas la situation. On sait, on comprend parce que la vie, de toute façon, ce ne sont que des cycles. Donc, il peut y avoir des bons cycles, des cycles moyens, des cycles un peu plus durs, mais il veut dire des cycles super énergisants qui nous emmènent très loin, mais il veut dire que c'est une question de cycle. Alors, ici, c'est comme si, on reprenait nos sens, on reprenait notre appartenance, je ne sais pas ce qu'on avait dit, c'est comme si on se reprenait en main. Non, ce n'est même pas ça parce que vous n'êtes jamais perdus. c'est plutôt, je dirais, c'est comme une nouvelle, nouvelle, nouvelle vie, c'est exagéré, c'est surtout une nouvelle façon de voir les choses, beaucoup plus sereine, je n'ai pas ce qu'il y a envie de vous dire, avec le 10, parce que le 10, pour moi, c'est, on a atteint quelque chose, on en est venu à bout, c'est tout ce qui nous retenait, tout ce qui nous embêtait, tout ce qui nous, c'est comme si, on a réussi, on a trouvé une certaine compréhension pour que ça ne nous agace plus, finalement. On a compris, donc, bon, on le sait que parfois c'est ça, puis parfois c'est autre chose, c'est comme si, il y a de la philosophie quand même, il y a de la pensée, il y a de la méditation, il y a de tout ça, on y a réfléchi, donc, c'est comme si, on s'est comme, je ne dirais pas résigné, quoi que, mais d'une façon positive avec le cœur, parce qu'on n'amène pas de bagage ici avec le cœur, c'est bion, parce que c'est comme si, toute la rancune qui pourrait peut-être en s'en dégager, tout ce qui pourrait être, mais quoi que la guérison, on est là, mais quand on réalise, on va dire que notre passé, on va dire, bon, il y a eu des périodes, on va dire, maintenant qu'on n'est pas très fiers, c'est le pardon qu'on s'accorde à nous aussi, mais on va dire, encore là, c'est du passé, et c'est ce que vous vous accordez ici, un pardon total, qui vous permet d'être neuf, qui vous permet de repartir à zéro, zéro, pas nécessairement dans votre vie, mais dans votre forme de pensée, de façon de, on met le compteur à zéro, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène, avec le 10. On va aller voir un petit peu comment vous allez, vous allez peut-être mettre en application, qu'est-ce que vous allez faire avec cette belle énergie-là, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous allez mettre en avant, on va dire, par rapport à ce nouveau ressenti-là, allons-y. On nous parle ici du rêveur avec les zéros, c'est le fou ça ici, on est prêt à tout. On a le changement, bon écoutez, c'est la carte centrale de votre jeu, donc c'est évident que vous êtes prêts à ouvrir les vannes, j'ai presque envie de dire, cher Gémo, ensuite qu'est-ce qu'on a, on a le 9 de Gabriel aussi également. Bon. Je pense que vous êtes, vous avez, vous avez, avec le fou ici, je vais dire, restons avec le rêveur parce qu'on est dans ce jeu-là. On nous parle d'un acte de foi d'être fidèle à vos rêves, qui pourrait avoir également des occasions inattendues qui pourraient se profiler à l'horizon. On est prêt à tout avec ce rêveur-là, avec cette carte le Zéo qui nous dit, ça me fait penser un peu à ce qu'on disait qu'on repartait à zéro. Ici, ça veut dire, il n'y a rien à notre épreuve. On est prêt ici à risquer certaines choses. Mettez-le évidemment dans la dose d'insécurité ou de la dose que vous êtes capable de mettre, de supporter, de tolérer, avec les balises que vous mettrez vous-même. Mais ici, on est prêt à aller beaucoup plus loin qu'on n'a jamais été. C'est comme si, veut dire, on se sentait libre que le monde nous appartenait après cette sensation-là. Après ça, on pourrait dire presque une libération, dans le fond. Parce qu'à la fin ici, après ce qu'on a pu penser, ce qu'on a pu travailler sur nous, mais surtout sur la situation, parce que l'équilibre aussi peut être sur une situation que vous vivez présentement, durant la période du... pas nécessairement que pendant la période du 16 au 31, mais vous vivez dans votre vie, qu'on a été capable, veut dire, de dissolver par l'énergie du cœur. Ici, on est capable de... C'est comme si, veut dire, on renaissait ici. Ce qui nous retenait encore, veut dire, du passé, veut dire, a été réglé ici. Donc, c'est comme si, veut dire, on avait largué les amarres. Et le fou ici, tant qu'à lâcher, on va aller explorer. On va aller voir ce qui se passe. On va aller fouiller. On va aller... On va rêver. Dans un premier temps, on va dire, c'est pas nécessairement de passer qu'à l'action non plus. C'est un peu d'explorer, un peu, on va dire, ce qui vient à nous. Après ça, on décidera. Mais pour le moment, on est ouvert. Et c'est surtout ça, l'importance. Parce que ça va vous donner une vision plus élargie, plus de choix, plus de conditions idéales qui pourraient venir, de laisser le temps aux opportunités de se développer, que vous les voyez pour les saisir si ça vous plaît, évidemment. Mais c'est nous donner une chance, je veux dire, de repartir dans les meilleures conditions. Mais ici, le fou ou le zéro, je ne sais pas ce qu'on veut dire que vous allez au bout de vos désirs, vous allez au bout de vos idées. Il y a des occasions, effectivement, inattentues qui pourraient arriver. On ne les attendait pas et c'est comme, oh, surprise! Mais c'est bon. C'est bon parce que vous êtes ouverts, donc pour vous, vous voyez tout de suite la possibilité, qu'est-ce que vous pourriez en faire, etc., etc. C'est pour vous, c'est une occasion. On vous demande de garder la foi parce que ce changement que vous avez fait là vous a apporté instantanément ou pratiquement instantanément une certaine paix à l'âme. On est tranquille dans notre cœur, on n'est pas sûr, on ne se sent pas pour une fois, on n'est plus, on est plus sur un stress, sur un... on a l'impression qu'on a toujours l'estormonoué, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, on s'est libérés de ça, justement. Donc, le moment de détente, le moment, on a ressenti enfin, on était en paix avec nous-mêmes, ça n'a pas duré longtemps, j'aime autant vous le dire, parce que le fou est une énergie un peu plus nerveuse. On a envie de tout et de tout en même temps. Donc, il faut trier, il faut... Le fou, il a une idée souvent très précise, mais c'est comment y arriver qui est un peu moins précis. On va s'adapter à ce qui va arriver, c'est un peu plus aventureux, c'est un peu plus aussi hors limite. Donc, c'est à vous de voir quelle balise vous allez mettre avec cette carte-là, mais ça nous annonce aussi que vous avez des... C'est ouvert, là. Vous allez avoir le choix, là. Peu importe ce que vous choisissez. Ici, on cherche de l'aventure, on cherche à avancer, mais on veut se sentir vivant. On est un peu avec une énergie un peu... Je ne dirais pas inconsciente, c'est pas du tout... On n'est pas fou-fou dans cette énergie. Pour les autres, on a l'air fou, on a l'air, on a l'air, va dire, pas de savoir où est-ce qu'on va, mais pour nous, on a une idée sinon précise, je veux dire, on a quelque chose qui nous pousse. Donc, que ce soit conscient ou inconscient pour vous personnellement, mais l'urgence, elle est là d'avancer. Donc, on est dans un stade dans cette position-là, c'est comme si on n'avait pas le choix d'avancer. On se sent pousser, mais on le fait avec mon cœur, on le fait avec bonheur, on le fait, veut dire, parce qu'on veut le faire. Mais l'impulsion nous maintient, veut dire aussi. D'accord? Le changement annoncé, ici, on vous demande justement, avec ce, je crois, c'est Neptune, changement ici, on vous demande d'oser aller plus loin. On vous dit qu'il est temps de modifier votre choix de carrière, si on parle de carrière pour ceux qui sont dans ce domaine. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qu'il vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Une partie de vous qu'on parle de, on vous a aidé, on vous a donné, redonné, c'est un peu dans ce sens-là l'échange. C'est à donner au suivant. C'est à la façon que vous êtes en mesure de donner, évidemment. C'est une énergie ici très libératrice, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Parce qu'on ne sent pas que vous avez, je n'ai pas nécessairement l'impression que vous avez peur du tout. Je ne sais pas du tout la sensation que j'ai avec le changement ici. Peut-être que dans d'autres périodes, ça vous aurait peut-être un peu crispé. Mais ici, on sait comme si, ça va de soi. Parce qu'après, l'énergie ici qu'on a fait, et surtout avec le rêveur qui lui aimerait bien nous pousser un peu pour qu'on avance, le changement ici, ça vient à point. Parce qu'on va dire sinon on trépine sur place puis là on devient désagréable, on devient nerveux, on devient pas très vivable. Dès qu'on maintient ou qu'on initie un changement ici, on sent enfin qu'il y a un mouvement, qu'on bouge, qu'on met en place certains mouvements, certaines actions. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si un go, c'est un départ, ça va nous amener à ce que vous avez choisi, ce que vous avez pointé, ce que vous avez demandé, etc., etc. Mais ce changement-là, je ne sens aucune angoisse. Au contraire. C'est comme si, c'était enfin, ça prétend que ce changement-là s'annonce. Parce qu'on était prêts, nous, après cette sensation-là, comme je vous dis, on a réglé peut-être certaines choses ou on a compris certaines choses qui font que la vie a pris une autre couleur, je ne sais pas ce qu'il y a envie de dire. C'était là qu'on avait envie, juste avant, d'expérimenter un peu plus. Le fou, vous allez être prêt de toute façon. Il n'y a rien à perdre avec le zéro. Comme je vous dis, c'est à vous de mettre vos balises, votre seuil de tolérance, je veux dire, j'allais dire, au risque, du moins, au mouvement que vous allez faire. Mais on vous demande d'aller un peu plus loin. Il ne faut pas rester non plus dans votre zone de confort, sinon vous allez tourner en rond. Donc, on les balise, on les éloigne un petit peu plus dans la mesure où on est capable de supporter ce risque. Ce risque qu'il y a, évidemment. à vous de voir comment vous allez initier ce changement-là. Mais chose certaine, ce n'est que du bénéfice. Ça vous ouvre à autre chose. On est prêt. Et surtout, ce que ça confirme. Le 9 de Gabriel, ici, vous dit d'être déterminé et aller de l'avant. Encore là, on vous ramène. Puis c'est bien parce qu'ici, avec ce orange-là, on est dans l'émotion. Donc, même émotionnellement, on est prêt. On est prêt. On est dans une énergie, ici, du deuxième chakra, ce « je ressens ». C'est l'énergie, de la vitalité, de la force, de la motivation. On est ancré dans la réalité, ici. On n'est pas en train de rêver un monde de bisonnors. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est très concret de ce qui se passe dans notre vie. Mais émotionnellement, on est aussi en accord. Notre tête et notre cœur, veut dire, font bloc ici. Donc, c'est comme si on était en harmonie. Donc, pour nous, il n'y a pas de questions qui se posent. Soyez terminés à aller de l'avant. Soyez prêts à toutes les possibilités. C'est vraiment une énergie, veut dire, un autre go. Confirme le changement, ici. L'envie de changer, aussi. L'envie d'amener les choses ailleurs. C'est d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller, bon, faire autre chose, parfois, totalement. Peut-être dans la même branche, mais pas nécessairement, on veut dire, de la même façon. Ça peut se vivre d'une différente façon ou se préparer de différentes façons, également, parce que les alternatives sont énormes. On l'a vu avec le zéro, ici. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Parce que vous êtes ouverts wide open, on va le dire de cette façon. À vous de voir comment vous le ressentez, mais je suis certaine, vous êtes vraiment sur une lancée. On ne peut pas le dire le nier, ici. C'est comme si le timing était bon. On va continuer à voir dans l'action si ça se concrétise, ici. On nous parle du magicien. Oui, ça commence bien avec le numéro un, en passant. On a ensuite l'intuition qui vient nous aider, avec l'archange Raphaël, qui nous dit, et le dernier, le neuf de Michael. On a les deux anges dans les plus, j'allais dire puissants, mais dans les plus présents dans notre vie. Alors, on a dit que le magicien, avec l'archange Raziel, qui nous dit que vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. On vous dit que la vie est magique. Ici, c'est comme si, on a le go, là. Je ne vais pas vous le redire quinze fois, mais ça commence à être pas mal redondant. peu importe le domaine où est-ce que vous avez besoin d'avancer ou est-ce que vous voulez exprimer peut-être certains changements ou vous êtes prêts peut-être à faire un changement significatif ou non, ça vous appartient. C'est parce que, moi, je me dis que même le plus petit changement est un changement. C'est à vous de voir comment c'est une initiation. C'est quelque chose qu'on débute, qu'on est prêt, qu'on est... Bon. On vous invite à vous lancer si vous le désirez. les circonstances sont favorables à passer à l'action. Il y a un peu de magie dans l'air ici aussi. On a une façon peut-être de voir les choses ou d'exprimer ou d'exécuter les choses qui sont un peu... Ça semble être fluide. On n'est pas saccadé, on n'est pas à se poser la question si on fait la bonne chose ou pas. C'est comme si, je veux dire, tout s'arrange par magie. Bon, vous savez que c'est vous qui faites tout ça, mais bon. D'accord? L'intuition vient en rajouter une couche. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. On vous dit de vous fier à votre intuition, d'apprendre à faire confiance à la voix de votre cœur. On vous dit que les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route, que votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. On vous demande d'être à l'affût des signes et des visions. Il faut se centrer particulièrement durant cette période-là. Il y a peut-être certains indices qui pourront vous aider à avancer peut-être plus rapidement ou vous avertir si vous avez peut-être certains détours à faire ou certains freins ou alors, je ne sais pas, peut-être, c'est toujours dans un sens de dire positif et si on n'est pas du tout dans le négatif. C'est vraiment de se servir d'un outil dans le fond à bon escient. C'est se servir de votre intuition pour justement vous guider d'une façon beaucoup plus sûre. Vous le ressentez, donc vous êtes très proche de ce que vous voulez exactement. Ça fait partie de vous cette intuition-là. Donc, on est vraiment dans une énergie si positive qui se rapproche de ce que l'on cherche, de ce que l'on veut. Ça nous guide, ça nous donne des idées, ça nous amène sur des chemins qu'on n'aurait peut-être pas pensé à effleurer ou à toucher. Donc, sa signification, sa son importance dans votre cheminement, dans l'action que vous voulez mener ou vers quoi vous voulez atteindre. C'est peut-être dans des moments peut-être où vous ne vous doutez pas nécessairement douter parce que je ne vois pas aucun doute dans les cartes. Au contraire, je vous sens très affirmatif, très sûr de vous. On n'est pas dans l'hésitation, aucunement, nulle part. Pourtant, on parle de changement, on parle quand même de choses qui sont assez, sans vouloir vous nécessairement dire bouleversibles, mais pour certains, ça pourrait, votre vie. Donc, ici, on a comme si, il y avait une certaine renaissance aussi dans cette énergie-là. Si on repart, on a repris du poil de la bête et on repart. C'est pour ça que je vous sens l'intuition ici. C'est un outil extraordinaire que vous utilisez très, très bien dans l'action ici. Parce que ça, ce n'est pas nécessairement des choses connues, évidemment, parce qu'on vous demande d'aller plus loin. Donc, ça aussi, cet outil-là est très utile pour vous. Ça va vous empêcher de vous mettre soit dans des situations qui pourraient peut-être vous nuire ou des situations qui pourraient vous retarder sans nécessairement vous nuire. D'accord? Les signes, soyez attentifs, soyez un peu plus, je dirais, un peu plus intuitifs. On va servir du mot. Laissez, veut dire la sensation intérieure. vous verrez bien, veut dire, comment vous la ressentez puis qu'est-ce que ça vous pousse à faire ou vers quel chemin ça vous amène, veut dire cette intuition-là. Vous avez toujours le pouvoir de dire non, vous le savez. Les barbitres, ça vous appartient tout le temps. Alors, à vous de voir comment vous le... Mais l'intuition, normalement, vous devrez vous guider sur un chemin qui est bénéfique pour vous. Ou alors, vous avertir de quelque chose ou vous donner soit une indication ou soit dans un sens ou dans l'autre. ça sert aussi à ça. Pas juste à vous dire, par intuition, il faudrait que j'aille d'abord, oui. Mais il y a parfois des fois, l'intuition va vous dire, en ta place, je n'irai pas là, moi. Alors, c'est à vous de voir un peu comment votre intuition vous guide, évidemment. Le nœud de Mickaël, où on est encore dans un esprit un peu plus concret ici, assez drôle, parce qu'ici, on est avec l'intuition, ici, on nous parle de plus de côté irrationnel, on est plus dans notre tête ici, dans notre mental. On vous dit que votre inquiétude ne sert à rien. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. C'est ça qu'on fait, qu'on essaie de focusser. Confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Ici, on se libère, on se donne une chance parce que le neuf, c'est comme atteindre un certain but, un certain... C'est une étape, je pense. Je vais le résumer de cette façon-là, la sensation. Le neuf se passe au niveau des cartes, au niveau du tarot. Au niveau du neuf, au niveau de la neurologie, on a... Pardon, on a... Notre conscience spirituelle s'est développée dans le cheminement. On a compris certaines choses, on a... Comment je peux dire ça? Ingéré, on a digéré certaines choses aussi qu'on avait un peu de difficultés parce que c'était un peu soit ambigu ou soit peut-être en opposé à ce qu'on a toujours pensé dans notre vie ou à ce qu'on nous a enseigné ou etc. Des fois, ça vient se heurter un peu à ces énergies-là. Comme aussi, on parle d'empathie humanitaire, on est un peu plus tourné vers les autres. Notre oreille, il veut dire traîne un peu plus. On est un peu plus au... Je dirais pas nécessairement au... C'est un peu au service des autres d'un certain sens. J'ai vu beaucoup de médecins et d'infirmières dans ce domaine-là qui sont des neufs. C'est pas tout ça, c'est pas que ça, mais bon. C'est souvent le... Je veux dire, l'empathie humanitaire ici, c'est qu'on aime les gens. Mais on aime surtout aider les gens. Si on est capable de trouver une solution, on va... On va le dire, on va l'amener. Mais c'est aussi beaucoup de générosité et de compassion. C'est ça que je vous dis. On est plus ouverts, on est plus... à l'écoute avec ce neuf-là. On ne parle, comme je vous dis, de résultats avec le neuf. Ici, on est dans un état, on voit bien le jeune homme ici. Imaginez certaines choses. Il est bien assis confortablement. On le sent un peu médité. Il y a les anges qui sont présents ici. Je ne sais pas. Il y a différents signes qui se manifestent autour de vous si vous vous donnez la peine de voir les choses. C'est sûr que le mental, ce n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour voir certains signes parce que le mental va vous trouver une raison scientifique pourquoi ça ne peut pas. Ça ne se peut pas. Ou alors, c'est ça qui va dire que c'est ça qui a provoqué ça. Donc, on est un peu en distorsion. Mais ce bleu-là contient aussi beaucoup de créativité. Là, on travaille un peu plus sur l'imagination qui est un peu contraire à votre côté très logique. Donc, bien aussi, il va falloir trouver un équilibre. Il ne faut pas être trop non plus dans la... Surtout que la carte vous dit de confier à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité, d'anxiété. On est inquiet parce qu'on a l'impression que les choses vont trop bien. c'est un peu la sensation que j'avais avec la carte. C'est que dans votre tête, c'est comme si vous attendiez, là, vous avez les flancs, vous attendez le pot. Au lieu de profiter du moment, c'est comme, de toute façon, vous le savez, la vie, c'est toujours un cycle. Bonne période, mauvaise vie, bonne période, mais bon. C'est ça, la vie. Mais, c'est nous qui allons étirer la sauce, mais c'est pas nécessairement une obligation non plus. C'est comment on prend les choses qui font qu'ils... Bon, je me suis toujours dit, moi, c'est plus on résiste, plus ça persiste. Donc, mais je pense que vous êtes à ce point-là de, premièrement, de vous en rendre compte, parce que c'est pas parce qu'on est dans la logique que, justement, on n'est pas capable de réfléchir à des choses logiques. Ici, on se rend bien compte que nos inquiétudes, c'est presque nous qui les créons. par nos appréhensions, surtout, l'impression que ça va trop bien, que c'est un peu inhabituel pour nous. Je veux dire, à chaque fois qu'il est arrivé cette expérience vécue, vous vous faites toujours remémorer que parfois, chaque fois que vous avez eu des bonnes périodes, finalement, ça... Excusez-moi le terme, ça me vient comme ça, c'est... Ça chie, ça a pas fonctionné, ça sert. Donc, c'est comme si, je veux dire, encore une fois, il fallait se relever, ramasser les poux cassés et on continue en essayant toujours d'avoir de l'eau avec nous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens un peu... Pas blasé du tout, non, ces inquiétudes-là qui sont un peu inquiets par rapport que ça va justement... C'est trop facile, selon vous. Mais je vous fais remarquer que vous ne résistez pas non plus. pour vous écouter. C'est un peu là que le mental bug. Alors, c'est... C'est l'équilibre qui revient. C'est... de comprendre pour justement, on va dire, faire confiance, on va dire, on nous a parlé d'actes de foi ici. Il faut croire que ce que vous faites, c'est exactement ce qui va... C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous avez créé, c'est ce que vous avez appelé. Et arrêtez de vous faire du mouron, on va dire, pour des choses qui ne sont pas arrivées, qui n'arriveront pas, à moins que vous les appeliez. Il faut prendre conscience de ça aussi. C'est pas de se jouer à l'autruche. D'un moment, il n'y en a pas de problème. C'est totalement ouvert, pourtant. donc plus vulnérable. On ne peut pas se le cacher. C'est peut-être ça qui vous inquiète aussi. Mais avec un œuf, on vient d'achever quelque chose aussi. On vient d'achever, on veut dire, une étape dans une étape, une étape dans un cycle. Moi, je dirais que le mois de juin devrait vous apporter, après cette période d'ici, devrait vous apporter une certaine récolte. Jusqu'à quel niveau, dans quel domaine de votre vie, on verra bien. Mais je suis certaine, ce neuf annonce ça. On devait commencer à voir au début juin, au début du mois d'Ural, au mois de juin, des effets de cette acceptation-là que vous avez faite, cette étape assez primordiale, je dirais, dans votre chemin de vie. Parmi tant d'autres, parce qu'on en vit plein de ce genre d'énergie-là. Mais c'est comme si c'était des blocs qu'on apprend, je veux dire, au fur et à mesure sur notre chemin de vie. Mais ici, vous en êtes dans un. Parmi tant d'autres. Des fois, il faut aller contre nous, je veux dire, ce n'est pas toujours facile d'accepter certaines choses qu'on vit, ou certaines choses qu'on ressent, ou certaines choses, surtout, qui sont souvent étrangers à l'éducation qu'on a reçue ou à la vie qu'on mène, etc., etc. Ici, on était prêts, je veux dire, à s'ouvrir pour voir un peu ce qu'il y en était. Ça ne veut pas dire qu'on adhérait nécessairement en partant, mais on était assez curieux, je veux dire, on avait assez confiance en nos capacités, je veux dire, pour oser risquer un peu de mettre un petit peu plus qu'un orteil dans l'eau. Mais ça a été payant. Ça va être payant. Puisqu'on est prêts à accepter le changement. Ce n'est pas toujours évident, mais ici, ça coule de source. Moi, je trouve que c'est une belle ouverture que vous vous donnez, une belle chance que vous vous donnez, que vous vous êtes donnés, en tout cas, parce que moi, j'ai sûr que je suis au début, on n'est pas encore rendu dans la période, mais vous verrez bien comment ça se passe, dans quel domaine ça peut s'exprimer, dans un ou des domaines que ça peut s'exprimer dans votre vie. Mais je suis certaine, je veux dire, on est ici et prêt. La seule, je suis un peu surpris de l'équitude que vous ressentez ici, parce que nulle part ne veut dire qu'on sentait ce manque de confiance. Moi, comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est surtout qu'on réalise que ça va tellement bien qu'on n'a peur que ça arrête. Rête un peu, bon. Elle est justifiée, on le sait, consciemment, on est quand même dans notre mental. On sait très bien qu'on n'a rien pour dire qu'effectivement ça irait mal, mais c'est comme si, on traînait nos petits nuages noirs au cas où. Pour justifier, je veux dire, la sensation qu'on a. Alors là, qu'elle tient sur rien. Ce n'est pas une période où le nuage est au-dessus de votre tête, parce que vous êtes conscient. Vous ne faites pas les choses, je veux dire, de façon démentielle, de façon, on veut dire, totalement incohérente ou malgré que le fou aurait pu vous aider, le rêveur aurait pu prendre cette tendance-là, mais vous maîtrisez très bien vos instincts. Donc, on n'est plus dans une énergie ici où est-ce qu'on donne un coup de tête en espérant, on veut dire, on a donné un coup de pied dans la fourmilière, puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner. On ne sait pas du tout ce genre de décision-là ou ce genre d'énergie-là que j'ai senti dans vos cartes. Ce n'est pas que c'est nécessairement planifié, mais les changements qui s'amorçaient, les choses, c'était comme si vous étiez prêts à les accueillir. on a été peut-être rendus à cette conclusion-là aussi. L'occasion s'est présentée, on a sauté dessus. Ça peut être ça, dans ce sens-là aussi. À voir, évidemment, comment vous le ressentez, c'est surtout ça qui est important. Mais je suis certaine, je veux dire, les choses sont très positives pour vous. À vous de voir qu'est-ce que vous allez en faire, évidemment, ça vous appartient. Mais ces occasions sont présentes pour vous si vous désirez, je veux dire, les utiliser. D'accord? Alors, voilà pour la première partie, cher ami Gémeaux. Yayaï, 44 minutes, décidément. Je n'arrive pas à me céduler. Mais ce n'est pas grave. Quand c'est ouvert, le canal est ouvert, le canal, c'est tout. Alors, cher ami, on va aller voir si vous voulez bien la deuxième partie. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement répondre à une question. Quoique si vous en avez une et des réponses, elle est là pour vous, tant mieux. Je vais prendre la carte dessus. J'ai mélangé, et j'ai coupé. Ne vous inquiétez pas. Je fais toujours ça avant. Parce que, bon, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je vais prendre une carte. Tiens, on ne se cassera pas la tête. La première de chacune. Tout simplement. Et puis, on va leur demander. Alors, si vous avez une question, parfois, vous voulez fonctionner de cette façon-là, je vais vous suggérer si parfois, vous avez besoin d'y penser. Ça peut être une ou deux questions selon à vous de voir qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin plus de temps pour formuler quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à repartir pour avoir la réponse, les réponses ou tout simplement les messages. OK? Sinon, je vous offre un second de réflexion additionnelle. C'est assez, tant mieux. Ce n'est pas assez, vous savez comment faire. C'est parti. dix secondes. Alors, voilà, mes chers Gémeaux, c'est le moment d'ouvrir les cartes. On va voir un peu les messages qui sont adressés à vous. Alors, pour celui-là, c'était quoi? C'est le Michael. Pardon, je vais les mettre en avant de vous. Ça, c'est le racle des anges. Alors, Michael, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider dans cette situation. La prière relie, on vous dit, archange Michael, merci de m'assister pour, selon, on vous demande de décrire la situation. On vous dit, je t'en prie, aide-moi à nourrir ma foi et être en paix en tout temps. Prise de conscience ici, mais aussi de la confiance. Ici, on veut, je pense qu'on veut un peu nourrir notre confiance qu'on a dans la vie. Confiance, ça veut dire en ce que les choses se passent comme on veut un peu, un peu beaucoup. C'est, donner deux fois. Pardon, je ne vous donne pas la carte comme il faut. Attendez-moi. Je viens de voir à l'écran, c'est pas très bon. Est-ce que c'est plus clair comme ça? C'est en paix en tout temps. Monsieur, je... Éventuellement, je vais finir par trouver un système pour mettre mes cartes, vous les montrer sans trembler. Mais bon, allons-y pour la deuxième si vous le voulez bien. On vous demande d'être à l'écoute. Cessez de vous torturer, cher bien-aimé. N'entendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu. Restez tranquillement à l'écoute sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. C'est un peu ce qu'on vous disait à la carte. Il vous disait d'être à l'affût des signes et des manifestations. Je ne me souviens plus exactement qu'est-ce qu'elle disait. C'est vrai qu'on a parlé aussi de « Soyez à l'affût des signes et des visions » selon la carte ici. Mais on vous disait aussi dans les premiers temps d'être capacité psychique accrue. Vous êtes en pleine capacité d'apprendre, de voir, de capter ce qu'on essaie de vous dire ici. C'est pour ça qu'on vous redit d'être à l'écoute. Surtout si vous avez peut-être posé une question suite à des intentions peut-être que vous aimeriez ou des gestes que vous aimeriez mettre en marche. Soyez à l'écoute. Avoir confiance, important aussi. C'est un peu ce qu'on vous amène aussi en fait d'énergie supplémentaire. Conseil supplémentaire, je pourrais vous dire. D'accord? Alors voilà, mes chers gémeaux. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période de la caïzen du 16 au 31 mai 2023. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, vous êtes aussi important pour l'univers. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.